Je vais vous raconter une histoire belge d'une famille qui s'appelle la famille Thiempon. C'est une famille belge d'origine flamande qui s'est établie au milieu du 19e siècle comme négociant en vin. Et de fait de ses relations avec la place bordelaise, au début du 20e, cette famille a débarqué dans le Bordelais et a acheté coup sur coup deux grands châteaux, l'un qui s'appelle Trolon Mondo qui est un des plus beaux châteaux de Saint-Emilion et un autre très très beau château qui lui est dans le Pomerol qui s'appelle Vieux Château Sertan. Alors ensuite il y a eu le krach boursier, cette famille a dû malheureusement vendre le joyau de Saint-Emilion et quand même est resté avec le Vieux Château Sertan. Et puis des années plus tard, alors là on va à la fin des années 70, a mis le grappin sur une toute petite propriété qui faisait un hectare et cette propriété est dans le Pomerol. Et il y avait évidemment la tentation de se dire que cette propriété allait dans le vin du Vieux Château Sertan mais du fait que le terroir était quand même très particulier, a pris la bonne décision de séparer cette toute petite propriété et d'y adjoindre d'ailleurs une autre parcelle plus tard pour l'agrandir à cette propriété fabuleuse de 2,2 hectares, ce qui est tout petit dans le Bordelais. Évidemment on est dans le Pomerol, les domaines sont plus petits que dans Saint-Emilion ou bien entendu dans le Médoc mais quand même ce château s'appelle le château Le Pain Péienne et depuis est devenu en quelques années, en très très peu de temps en fait, est devenu quasi en célébrité et en attrait l'équivalent de Pétrus. Donc c'est vraiment la création d'un château sur un terroir absolument fabuleux et du fait évidemment de la très faible production mais aussi de la très très grande qualité, aujourd'hui le pain est pratiquement aussi recherché que Pétrus. Voilà, avec beaucoup moins d'histoire. Et du pain, on va arriver au vin qu'on va déguster ce soir qui n'est pas le pain. Du pain est arrivé, une inquisition à Saint-Emilion qui a créé un domaine qui s'appelle l'IF, L'IF, comme l'arbre, donc on est toujours dans la famille des arbres. Et plus tard, dans les années, il n'y a pas longtemps en fait, en 2015, cette famille Tiampont a acquis un autre domaine, lui dans les côtes de Castillon, on est toujours sur la rive droite qui était le château Goubeau et l'ont transformé en une nouvelle propriété qui s'appelle l'être. L'apostrophe, H, E, accent, c'est complexe, T, R, E, à nouveau un arbre. Donc ce soir, nous allons déguster l'être 2016 qui est la première, premier millésime, donc sur ce domaine de 10 hectares initialement, avec cette étiquette, l'être. Donc 2015 était entre deux, entre les deux propriétés, mais 2016 est 100% famille Tiampont. Alors cette famille Tiampont a pas mal de propriétés. Il me semble qu'ils ont l'Abbé-Gorse à Margaux, donc il n'y a pas que de la rive droite. Ils ont pas mal d'autres propriétés dans d'autres endroits. Mais bien entendu, sur la rive droite, il y a quand même ce groupe familial qui rayonne et qui est particulier parce que d'origine belge, pas forcément du cru, mais évidemment, maintenant, on parle de plus de 100 ans sur cette région-là. Donc les origines, on les oublie pas, mais ils sont bordelés finalement d'adoption à plusieurs générations. Et chacun des châteaux ou domaines est géré par un membre de la famille. Donc ça, c'est un membre de la famille qui a repris la gestion de ce domaine qui est devenu l'être. Ils ont racheté un autre domaine, lui, beaucoup plus grand de 25 hectares. Donc aujourd'hui, l'être fait 35 hectares. Voilà un autre domaine qui s'appelle, toujours sur les côtes de Castillon, qui s'appelle le château Montagne. Donc entre château Montagne et château Goubeau, on a aujourd'hui le domaine de l'être. On est sur un travail tiens-pont. Ils ont une réputation de joaillerie dans le vin. C'est-à-dire que vraiment un travail extrêmement précis, à la fois dans les vignes et au niveau du chai. On est sur une cuvée qui a 95% Merlot et 5% Cabernet Franc. Donc très forte majorité de Merlot. Donc un vin qui peut se déguster jeune. Même si 2016, je pense que c'est très jeune. Mais bon, j'ai d'autres bouteilles. Donc je peux m'aventurer à ouvrir une bouteille. Et puis il y a aussi le chai. Il y a un nouveau chai. Et dans ce chai, il y a en gros un tiers de bois neuf, un tiers de bois d'un an et un tiers de bois de deux ans. Et il y a un roulement qui s'opère tous les ans avec les fûts. De manière à conserver cet assemblage finalement de vieillissement dans des fûts de différents âges. Voilà. Donc sans plus tarder là, on est sur un vin qui est dit à 14,5. Donc 95% Merlot, 5% Cabernet Franc. On est sur une année 2016 qui est exceptionnelle au niveau du Bordelais. En tout cas qui a cette réputation là. J'ai eu l'occasion de déguster au moment des primeurs en 2017. Et j'avais été assez bluffé, je dois dire. Déjà par le plaisir qu'on avait avec des vins qui étaient finalement encore sortis du fût et pas encore arrivés à maturité. Mais ce vin là, je ne l'ai jamais dégusté. Et donc c'est aujourd'hui l'occasion de le faire avec vous. Voilà. Alors j'ai choisi un grand verre. Je viens d'ouvrir la bouteille. J'aurais peut-être dû l'ouvrir un peu plus tôt, mais c'est comme ça. On se jette immédiatement dans le vin. De toute façon, j'aurai l'occasion de le regoûter plus tard ce soir et demain. Alors déjà, on a une très très belle couleur, bien sombre, bien brillante. C'est vraiment une belle couleur, on va dire pourpre, avec des reflets encore très très jeunes. Signes vraiment d'une grande jeunesse. Que dire d'autre ? Donc c'est vraiment une couleur très rouge, très très belle, avec de très beaux reflets. Et là, on est déjà sur un nez assez expressif, d'une très grande finesse. Les premiers arômes sont splendides. On peut sentir à la fois le fruit, mais le fruit plutôt discret. Ce n'est pas les effluves de fruits, non, c'est juste un parfum très fin. Et il y a déjà un côté tabac, un côté, oui, un côté tabac, un côté un peu café. On sent quand même de la vanille, on sent le fruit. Mais tout est par toute petite touche, rien qu'il soit dominant, voilà. Très bon nez. Alors, après agitation, là, on sent même du cuir. Le fruit, alors là, plus fort, du cuir. Toujours cette senteur vanillée. Et puis ce côté très légèrement tabac. Qui est plus atténuée assez curieusement après agitation. Et là même des épices presque un peu mentholées. C'est superbe. Franchement, un nez d'une très grande, d'une très belle finesse. Écoutez, que vous dire, c'est un régal. C'est vraiment un régal. C'est un vin encore jeune. Encore, qui en a dans le ventre. Et qui doit sûrement délivrer beaucoup plus de choses dans les années qui viennent. Mais il y a déjà un plaisir immense à le déguster maintenant. Alors, déjà, une attaque d'une rigueur, d'une clarté, d'une netteté. C'est presque, ça vous frappe tellement, c'est net, c'est propre, c'est très pur. C'est très, très pur. Alors, il y a ce côté un peu cuir, presque animal, qu'on ne retrouve pas du tout en bouche. Là, on est plus sur des arômes de fruits, avec un peu de côté, un peu café, côté épices qu'on retrouve. Et puis, une très belle fraîcheur, 14,5 là, c'est une fraîcheur superbe. Et là, une très, très, très belle matière, très dense, mais tout en petite touche. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de massivité dans ce vin, du tout. Au contraire, on est sur du fin, on est sur du, du, du tendre, un vin tendre. Oui, il y a vraiment ce côté, et puis c'est très, très, très légèrement poivré. Et puis, c'est joli tannin, et puis une très, très belle longueur en bouche. Un vin, je pourrais dire tendre, mais surtout rassé et fin. Voilà, Côte de Castillon. Il y a plein de merveilles dans l'École de Castillon. D'ailleurs, il y a de plus en plus de grands noms qui s'établissent là-bas, qui sont déjà établis depuis quelques temps. Mais là, on atteint un niveau absolument, enfin, d'une très, très grande finesse. Vous m'aurez compris, je suis enchanté par ce vin, je suis sous le charme. Et c'est vrai que c'est la finesse, quand la finesse bordelaise arrive à un certain grade. Et là, c'est inimitable, c'est vraiment inimitable. On pense au beau château, au beau vin. Voilà, une très, très bête découverte, superbe. Santé, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada